Alors pendant que le stand, les gens sont choqués par le fait qu'on soit dans un McDo pour parler foot. J'ai vraiment des choses que j'ai du mal à comprendre. C'est le sport McDonald's les gars, c'est grand public, c'est comme ça. Si vous voulez, nous on n'en parlerait pas, on n'a pas envie vraiment. Mais à un moment donné, c'est pour avoir de l'audience, c'est pour le pognon, on est le fric. Non mais voilà, enfin, je suis obligé de réagir à des choses comme ça. L'explication, en plus on la connaît tous. Toi qui es fan de Jupiler League, c'est normal que tu passes une baraque à frites d'une certaine façon. Évidemment, c'est de la télé ces trucs-là. Voilà, c'était dans le choix de tout ce que tu avais comme décor, c'était le seul truc qui pouvait faire un peu office de baraque à frites. Donc, baraque à frites. Alors qu'est-ce donc, pour nos amis internautes qui ne sont pas de la région, qui ne sont pas Clermontois comme nous, ni Auvergnat, qu'est-ce donc la truffade ? La truffade, c'est un plat qui est vachement bon. Voilà. Il n'y a pas besoin de la rajouter. C'est un plat typique Auvergnat qui a le triptyque de l'amour, c'est-à-dire des patates, du fromage et du cochon, c'est tout. Et après, on mélange tout ça, ça fait ou de la truffade ou de la Ligo, et bon, on fait des plats comme ça. Il faut ce qu'il faut, avec des Y partout. Il faut ce qu'il faut. Voilà, c'est tout. Et donc, tu voulais nous parler de ? De truffade. Oui. Parce que j'ai ma tête à moi qui est meilleure que les autres. Non, je voulais vous parler. La truffade, en fait, c'est tout pour dire que nous allons parler du sport Auvergnat, chers amis. Donc, première question, moi, que j'ai envie de poser à M. Guillaume, par exemple. Qu'est-ce qu'on pourrait honorer comme sportif Auvergnat ? Est-ce que t'en as mis déjà une cérémonie comme ça, un lieu d'être ? Oui, bah oui, 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 c'est sympa. Et t'es pensé qu'on va récompenser ? On ne va pas parler des rugbymen de la SM, si. Ils ont quand même réussi à perdre de finale, quoi. Non, on ne va pas les récompenser. Il y a des chers là-dedans, quand même, déjà. Oui, il y a des Auvergnats. Mais alors, je trouve vraiment... Après, tu vas me dire que ça va être ça. Mais je trouve vraiment que de récompenser, là, un joueur de la SM, là, avec la saison qu'ils ont fait sur un truc purement Auvergnat, c'est un peu dégueulasse, quoi. C'est-à-dire que les mecs, ils ont réussi à paumer deux finales. Ils sont dégoûtés que ça n'en peut plus. La deuxième finale du championnat d'Europe, moi, tous les supporters de la SM que j'avais autour de moi, de toute façon, il n'y en a aucun qui y croyait. Mais que Dalwalu, que Chille, les mecs, de toute façon, celle-là, on va la perdre. Et si on fait un truc en Auvergne, on ne va pas quand même récompenser les rugbymen. Ce serait... Enfin, après, ça n'empêche pas qu'ils ont fait une sacrée saison, en vrai. Mais à un moment, il faut arrêter de déconner. Mais bon, moi, je suis bien un peu d'accord avec toi, quand même. Mais effectivement aussi, c'est certain. Donc bon, mais il y a des Auvergnats, quand même, effectivement. Oui, oui, non, mais il y a des Auvergnats. Mais il y a peut-être des Auvergnats à Toulon aussi. C'est peut-être eux qu'il faut... Mais on a aussi et surtout des champions du monde. Ah bon ? En patinage artistique. Ah bon ? Ah ouais ? Qui ça ? Ciseron, Papa D'Akis. Hein ? Ciseron, Papa D'Akis. Bon, les brebis, ils sont grecs. Excuse-moi, mais Papa D'Akis, c'est Papa D'Akis. Il me semble qu'elle est un petit peu d'origine grecque. Oui, effectivement. Mais Guillaume Ciseron, lui, c'est un bon Auvergnat. Mais elle aussi, d'ailleurs. Mais effectivement, quand tu vois le nom... Papa D'Akis, il est d'origine grecque, mais elle est de France quand même. Oui, non, mais bien sûr. Et donc là, messieurs, dames, nous allons parler football, car il y a eu un week-end important. Il y a eu un week-end intéressant. Ouais ! Que s'est-il passé, Julien, dans ce week-end de foot ? Il y avait des journées de championnat. Il y a des équipes qui ont gagné, il y en a d'autres qui ont perdu. Donc il y a des équipes qui remontent au classement et d'autres qui en descendent. Ouais ! À une époque, on s'en foutait du tirage au sort. De toute façon, on savait qui étaient les gros, qui allaient sortir, machin, etc. Et donc, c'est vraiment, pour moi, un petit peu malhonnête quand même, le truc. C'est juste et malhonnête en même temps. Les tirages au sort, en fait, sont faits tout bêtement. Il y a 20 équipes, c'est les 20 meilleures du monde, à quelque chose près. Ouais ! Puisque quand tu es qualifié pour la Coupe du monde, tu intègres automatiquement le top 20 du classement IRB. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, tu as donc, bien sûr, des poules qui sont faites avec un certain équilibre. Nous, on voit bien évidemment Angleterre, Pays de Galles, Australie. Dans la réalité des faits, on voit peut-être, je dis n'importe quoi, il faudrait regarder dans le détail la composition du groupe, mais c'est peut-être le numéro 2 mondial, le numéro 4 mondial, le numéro 6 mondial. Et si tu fais le décompte dans les autres poules, alors en l'occurrence, je ne suis pas juste. Il faudrait que ce soit le numéro 1, le numéro 4, le numéro 8, le numéro 12. Tu vois ? Après, à ce moment-là, tu ne fais plus de tirage au sort. Voilà. Donc, il n'y a pas de tirage au sort. C'est vraiment, c'est fait par rapport à ça. C'est une grille qui est claire. Mais cette grille-là, la grille qui est prise en compte, ce n'est pas à la fin d'une année, c'est à un instantané T. Cet instantané T, c'était le match, en fait, le dernier match qui a été pris en compte. C'était le dernier match de la tournée de novembre. Il y a, si je ne te dis pas de bêtises, c'est où il y a deux ou il y a trois ans, puisque ça, c'est quand même assez nettement à l'avance. Voilà. Juste à la fin de ce match-là, on a pris donc en référence ce classement-là. Et il se trouve que par le plus grand des hasards, à ce classement-là, l'équipe de France était quatrième nation mondiale. Et donc, tu disais que c'était les 20 premières équipes qui faisaient les groupes, c'est ça ? Voilà. C'est-à-dire que tu dois avoir des équipes qui sont en dehors des 20 qui se qualifient pour la Coupe du Monde. Mais à partir du moment où ils se qualifient pour la Coupe du Monde, ils rentrent automatiquement dans le top 20 du classement IRB. D'accord. Mais il y a quand même des phases de qualification. L'établissement de ce classement. Il y a quand même des phases de qualification, sinon ce serait vraiment abusé. Oui, bien sûr. Mais comme il n'y a pas 50 millions de nations aujourd'hui qui peuvent prétendre à la qualification en Coupe du Monde, il y a quand même effectivement très peu de qualifications. Les trois premiers de chaque poule vont se qualifier pour la prochaine. C'est-à-dire qu'on connaîtra à l'issue des phases de poule, 12 des 20 prochaines équipes qui vont être en Coupe du Monde. Pour revenir au sujet quand même. Donc voilà, il y a eu un instantané, une photo qui a été prise fin, je te dis, soit 2013, soit 2012. Je crois que c'est il y a deux ans, si je ne te dis pas de bêtises. La France avait gagné ses trois matchs de la tournée de novembre. Ils étaient passés miraculeusement de la, je crois, 7 ou 8e place où ils étaient effectivement à ce moment-là déjà, à la 4e place. Pouf, merci, bonjour mes enfants. Tac, tête de série numéro 4 à la Coupe du Monde, c'est-à-dire le choix numéro 1 dans une poule. Donc voilà, aujourd'hui la réalité fait que l'Irlande est la favorite de notre poule. L'Irlande est l'équipe la mieux classée au classement IRB dans cette poule. Mais il n'empêche que la tête de série numéro 1 de cette poule, c'est l'équipe de France. D'accord. Voilà. Comme quoi ? Je dis ça, mais je ne dis rien. L'équipe de France, qu'elle aura peut-être son match ce week-end et finira peut-être première de sa poule. C'est fini. C'est fini. Ils savent que c'est fini les Irlandais. C'était le révélateur, Christian, on l'avait dit. Alors oui, ce n'est pas un bon match pour nous, ce n'est pas une belle fin. En effet, la France a chû, la France est meurtrie, le coq n'a pas à manger le trèfle, le coq est retourné dans sa basse cour avec ses pauvres poules, la queue entre les jambes. L'équipe de France a perdu face à l'Irlande. Non, effectivement, c'est du poulet persillé, donc c'est un poulet dans lequel on a fourré du trèfle dans le cul pour le parfumer. Sous-titrage Société Radio-Canada